hop donc mash tom on va prendre le ken le reprend gookie là on va prendre ultra 2 au cas où il téléporterait il faut savoir qu'il faut faire attention avec l'ultra 2 parce que si je fais une ultra 2 en upzone select elle ne rattrape pas normalement l'ultra qui est de l'autre côté s'il l'a fait comme il faut ça s'arrête juste devant et du coup on peut prendre la punition la balayette bien sûr que je ne pourrais pas punir parce que je n'ai pas tapé dedans avec ma focus il a relâché trop tard par contre là cette fois c'est bon j'étais un peu loin pour confirmer le HK on va le gratter avec le hado on cache le HK gratuit ah je pensais qu'il allait les dragons il ne l'a pas fait le yex dragon et le yex ado qui passe on décale mais il a pas ouvert sa garde c'est bien joué le sombre point qui est vu et là heureusement bah il garde quoi du coup ça marche pas c'est sûr que s'il garde les hado ça va pas le faire le shoryu qui est bien trouvé la double touche en ma faveur et il me met encore un yex dragon le medium qui est fait trop tôt avec le hado comme tel plus le shoryu derrière ah il m'a fait un yex dragon du coup j'ai perdu la focus le d'elle plus il passe en shooter et du coup bah l'ultra qui passe gratuit ça va ah c'est un peu tendu là notre petit gookie là il a été fatigué et oui il est trop propre ce Ken c'est vrai faut mettre plus de dragon c'est vrai c'est vrai pardon excusez-moi excusez-moi alors on va peut-être pas jouer contre mash tom h24 hein le pauvre peut-être pas lui voler tous ses points sauf qu'il y a que lui clou d'y poupa et non ça ne passera pas ah là 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 on va essayer de trouver quelqu'un donc n'hésitez pas pour les dod sur la chaîne de sf4 florian je vais le rusterer donc c'est parti on va prendre un petit peu qu'est-ce qu'on va prendre bon on va reprendre Ken c'est parti donc un petit Cody on va voir ce que ça donne il a déjà essayé de me carreauter la focus qui ne s'est pas prêt à voir la balayette qui passe la re-balayette qui passe ah il m'a chopé je ne sais pas qui allait faire ça ah il se fait avoir son backdash eh oui nakara chop pour attraper eh non il fallait faire un backdash malheureusement et du coup il se fait avoir puisqu'il peut se faire punir le hadokan entière remonte un peu sa barre l'overhead qui passe il a focus le match 3 bag gros point il a raté son combo malheureusement d'ailleurs moi aussi et là c'est dommage qu'il ait fait ce zombie du coup il se fait avoir l'overhead bien gardé le dash avant derrière le hado pour casser le saut il aurait du faire un saut neutral du coup j'aurais pas pu l'avoir ah bien sûr le jump qui passe pas avec le hado et là c'est passé et avec le dragon qui passe et là le dragon qui passe avec le cancel la balayette et le petit dragon qui ont fini alors qui commente c'est moi bad florian c'est sûr florian voilà c'est aquilini qui commente voilà c'est ça exactement euh réflexe alors du coup c'est reparti donc on veut reprendre du coup on peut dire soi-disant reprendre que dit alors ce que ça donne tout à l'heure je me suis fait avoir la première game j'ai perdu la personne je crois qu'elle devait télécharger ou faire quelque chose en même temps en plus c'était miro qu'on connaît bien le joueur de honda normalement ça lag est tellement que c'était un peu très bien donc là c'est parti la focus qui passe gratuitement on fait le gros le l'orufian pour justement mettre au sol le but étant de le mettre au corner avec body le gros point en miski qui passe avec le combo le cross up qui a encaissé et on remet dans le coin avec focus gros point et là je vais reset avec une chop pour achever le round alors si j'avais fait un bas gros point criminal off-bar j'aurais fait moins de dégâts parce qu'il y avait beaucoup de dommages réduits que le clan en faisant une chop j'étais sûr de le tuer et au pire des cas j'aurais pris que un EX simple ou chat puisqu'il a pas l'ultra 2 donc c'était vraiment pas risqué du tout le petit criminal le EX qui passera pas bien sûr c'est trop bien beaucoup beaucoup trop loin j'essaie de me mettre le cross up il va essayer de me mettre overhead ah bah non il va essayer de me mettre au red ah bah non il me met une balayette la chop qui est trouvée le EX caillou avec l'ultra pour finir la dive du coup il se fait avoir un peu gratuitement comme ça je vais vous expliquer un petit peu mes phases grâce à moi tu as une phobie des codis ah alors oui oui est ce que ça passe non ça passe pas non plus grâce à tout à l'heure c'est un peu tendu les gens qui me rejoignaient en espérant que ça l'aide pas non alors on va essayer de retrouver hein c'est dur là personne un petit allemand non ça passera pas non plus ça met tellement de temps à s'afficher allez octobits ça c'est du name ça mais pas celle que vous avez pensé hein rires et là ça sera un dacime hein matchup assez difficile au début je vais faire un bag gros point avec un ruffian kick en option select et s'il fait un medium kick au tout début de la game et bah il va prendre un arc knockdown et il va commencer le round ça va être très très dur pour lui donc on va voir comment il commence le round non c'est bon il a pas fait là bien sûr ce yoga flame qui est pas bon là non plus dans la focus a bien joué l'instant overhead et là bien sûr essaye de trouver l'ouverture de garde l'instant overhead qui m'a cassé la fin de mon saut et encore le yoga flame qui est pas bon ah je pensais qu'il allait faire autre chose une ultra par exemple ah le gros point qui est pas arrivé je voulais casser son medium et là c'est chaud le medium et voilà c'est ça qu'il voulait faire que je vous dirais tout à l'heure avec l'ultra 2 qui passe bien il faut faire très attention à ça et je pensais qu'il voulait faire ça tout à l'heure et il l'a pas fait c'est pour ça que j'avais pas chopé ah malheureusement là j'ai trouvé l'ouverture de garde il va prendre cher le pauvre la chop qui est trouvé ah il m'a eu médium il a essayé d'avoir le ix qui passera pas malheureusement la glissade non plus ça manque d'arrière hk1 de stasim et la chop encore une fois par contre il a la super donc il peut revenir à tout moment alors comment ça se passe alors comment ça se passe alors il va se faire attention parce qu'il peut téléport à tout moment elle ne peut plus c'est une grosse erreur de sa part là il a gaspillé avec le ix ong sur la chop il a essayé de téléport pour sortir malheureusement ça marche pas et là bien joué l'ultra c'était pile poil au bon moment du coup je me fais avoir bien joué le téléport malheureusement c'est un peu trop proche du coup il se fait avoir et là c'est chaud le ix ong qui ne passera pas oula je fais de la merde là il a essayé de me mettre la super et non il s'est fait à moi et là c'était fini hein c'est trop dommage pour lui il méritait 100 fois de la gagner mais il a fait une erreur jamais aimé du mettre ce glissade aussi proche et il aurait du garder sa super la super c'est très important au pire des cas une gratter hein parce que là en fait avec ce saut hk qu'il soit en garde il y avait ultra derrière en grattage et s'il faisait une téléport il y avait ultra en option select donc en fait l'ultra serait quand même sorti il aurait rattrapé et il avait absolument perdu mais bon on va peut-être la rejouer contre lui parce que il s'est fait un peu avoir bêtement quoi Dalsim c'est le pire matchup en fait de Cody s'il arrive à avoir vraiment à rentrer dans son match et à vous mettre la super correctement peut faire beaucoup de mal alors hop on va essayer de le rejouer non ça marchera pas ouais ça gâte 7 mais ça gâte en fait plus que 7 parce que 7 tu lui mets 2 combos c'est fini on en parle plus de 7 mais ça gâte c'est vrai que c'est un matchup qui est très très difficile aussi parce que tout simplement quand il vous fait un tiger shot bas donc qui est lent et ben si vous êtes à l'autre bout de l'écran et que vous faites un saut par dessus et ben il a le temps de vous mettre un kara tiger uppercut pour vous dire l'abus quoi c'est vraiment c'est gratos même si vous faites un empty jump c'est à dire que si vous tapez pas dans votre saut